Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été maire à Agen et à Agen j'ai eu une politique de l'été. Vous savez, par exemple Paris-Plage, c'est une conséquence de mes politiques à Agen. Dans la politique à Agen, j'étais co-maire, maire, nommé maire par la population, après les élections. C'est-à-dire, par exemple, là tu as vu la mairesse de Marseille avait eu un problème, elle a nommé quelqu'un d'autre. Trois fois j'ai été nommé, quatre fois même, Aix-en-Provence. A Agen, à Pau et à Lourdes. J'étais maire de Lourdes. Et un député européen, et ça on s'en fout. On ne conseille d'état, personne ne se soucie de ce que je fais en politique. Les gens, ça les intéresse pas, quand je suis quelque part en politique, il y a trop de personnes qui viennent dans la ville. C'est-à-dire que j'ai été nommé maire de Lourdes, il y a dix mille personnes en plus qui sont venues à Lourdes. On n'avait même pas encore le logement, on a dû se serrer. On n'est pas avant, on se serrera, on veut tous être là où t'es maire. Ça me posait un problème. Tu connais les piscines extérieures ? Salut, j'ai fait maire de la Jeanne. Les piscines extérieures, piscines que tu peux acheter. Tu peux les installer, elles sont mobiles. Tu vois, grande piscine comme ça, tu te dis, wow, 68 euros, 1,50 m par 60 cm, 2,20 m, c'est pas assez grand, donc tu prends des grands, 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 5 m par 2 m. J'imagine qu'avec la mairie d'Agen, j'ai décidé que moi, il y avait un problème de chaleur, j'en mets 12 comme ça. C'est 12, de 5 ou 6, je mets 12 piscines comme ça, sur le gravier, Dajan. C'est l'été, je dis, on n'a pas la plage. Certains m'ont demandé où est-ce que je mettais ma plage, mais sur le gravier. Le gravier d'Agen, les graviers, c'est une allée, la promenade du gravier. Et là, j'imagine que j'ai mis mes 12 piscines. D'accord ? Et j'ai permis à tous les commerçants de la ville de venir mettre des buvettes du coin, ceux qui se faisaient pour prendre le marché. J'ai mis une navette gratuite, comme pour la fête forêt. Sauf que pour l'été, je préfère qu'il y ait des piscines, et qu'on soit pas loin des commerces. J'ai permis aux gens de bronzer. J'ai autorisé une topless aussi pour les femmes qui m'emmerdait. Et sur le gravier d'Agen, là, sur cette grande allée, donc j'ai installé mes piscines. Et c'est pour ça qu'on vous dit, attention, vous avez Agen plat, c'est bien qu'il va vous emmener à perpétrer les oies là-bas, à côté du château. Mais c'est loin. Et là, la navette, je pense que vous n'avez même pas à la changer. Elle existe déjà, la navette, celui qui mène au gravier. Ça va me dire, c'est pour ceux qui vont au parcours du bas, mais les piscines. T'as vu que les commerçants, ça a augmenté le chiffre. Et toi, de toute façon, tu touches sur le pourcentage que les commerçants font. Bon, ça, on l'avait installé. Et quand tu prends les touristes qui viennent à l'Agen s'installe, ils se gardent où ? Au parking du gravier d'Agen. Où tu prends le gravier d'Agen. Tu regardes le parking. Tu ne peux que passer devant quand tu mets les douze piscines. Il y a douze piscines. Tu te mets là, le parking, il est là. Tout le monde le connaît, ça. Il me le sait. Tu as le parking qui est là. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé par là. J'ai mis une piscine là, je mets les douze. Les douze pour que les gens puissent se baigner. On met douze. On peut avoir une grande surpasse d'eau. On a compté en eau. Mais c'est surtout qu'après, tous les commerçants qui va y avoir derrière, ils ont une population qui vient, qui a... Là où je mets la piscine, tu vois, je mets des piscines, des piscines d'extérieur. Et t'as tout l'équipation qu'elle a qui était autorisé à mettre des buvettes tout le long et animé. Et donc, moi, quand je fais à Jeanne-Plage, la première version, c'est, je dis, j'ai un jardin. Et c'est des piscines de jardin que je vais mettre. Mais c'est le long, effectivement, du littoral. Et tu peux aller te baigner dans une eau qui est propre, saine. Et tu es sur la plage, je vais m'installer à la plage là. D'accord ? Ok. Et tous ceux qui viennent à Jeanne, qui vont se guérir quelque part, le seul parking gratuit qu'il y a, il est là. Dès que tu sors du parking gratuit à la navette qui t'amène ici, et tu tombes sur les piscines avec les buvettes, les chiffres, la totale, on met des zambolas, des jeux de kermesse, des trucs de ce type-là, pendant tout l'été. Ça ne coûte pas cher, là, tu étais avec les pourrains, puis ça ne coûte pas des manèges. Ça nous a coûté d'acheter des piscines. Des piscines. Le truc le plus con, quoi. C'est de l'eau. On les met sous l'ombre des graviers, sous l'ombre des platanes, tu es sur l'allée impériale avec les pontaines, tout ce que tu veux, les gens, ils vont bronzer, là, ils vont s'installer. Quand tu développes le tourisme, on va, honnêtement, tu es à 50 000 à peu près par mois, de chiffre d'affaires, parce que les gens, ils vont dépenser ça. Tu as 500 personnes, ou 5 000 personnes qui vont dépenser 10 euros, tu vois, à peu près. Peut-être même plus que ça. Ça peut être Jimmy qui vont dépenser 10 euros. En disant, on va là, on dépense 10 euros, on s'achète une glace, on s'achète et compagnie, tu fais beaucoup de bénéfice. Donc, le montant des piscines, il a mortillé. On dit que tu mets tes petites buvettes, ça dit les buvettes, c'est important. Donc, je l'ai fait avec les scouts qui ont dit, on va essayer de faire ça, on a installé tout ça. Comme c'est moi, l'amiral, le littoral, c'est moi qui décide comment ils s'organisent. C'est là, c'est pourquoi je dis, ils sont où les piscines. Vous avez miso ? Parce que je sais qu'elles sont dans le... La serre, serre 2, ou serre 3. Serre 3, elle doit être. Elle doit être épicine. Bon, et après, on m'a dit, le problème, c'est que tu vois, la police, elle est en face. Elle travaille en face et toute la journée, ils ont les jeunes qui sont là et qui sont en train de faire la fête dans la piscine. Eux, ils ont chaud, ils cravent de chaud, ils sont uniformes. La plupart du temps, ils prennent des jours de congé, ils vont à la piscine. Ce qui est juste en face parce qu'ils ne veulent pas qu'entre pas. Et du coup, les personnes y travaillent.